Notre futur classique cette semaine, elle portait bien son nom, c'est la Lamborghini Diablo, et elle avait un look d'enfer. C'est le cas de dire qu'elle avait un look d'enfer. Lamborghini a toujours fabriqué des voitures hyper exotiques. Le seul problème que ce voiture-là avait, c'est que tout le reste, c'était pas terrible. Vraiment, mais vraiment inconduisible comme bagnole. Ça aussi, c'était l'enfer. En même temps, c'était l'enfer de ce côté-là, mais c'est quand même une voiture qui va devenir vraiment, mais vraiment un grand classique, mais ça va prendre encore quelques années. On regarde ça. Avec son look spectaculaire, la Diablo a vraiment marqué les années 90. C'était la référence en termes de puissance. Aujourd'hui, elle est loin d'être démodée et attire les regards partout où elle passe. L'usine de Lamborghini est située en Italie, dans la petite ville de Santa Gata. C'était une propriété de Kressler dans les années 80 et après, le petit manufacturier a été acheté par Audi en 98. Le Diablo a commencé à être produit en 90. C'est un modèle qui succède à l'époque à la fameuse Contache. Fabriquée jusqu'en 2001, la Diablo a été construite à 3000 exemplaires. On lui a donné le nom de Diablo en raison d'un féroce taureau italien. Il était d'ailleurs réputé pour son caractère bouillant et rempli d'agressivité. Les premiers exemplaires de la Diablo étaient fabriqués complètement d'aluminium, alors qu'il y a eu quelques éditions fabriquées sur un châssis de fibre de carbone. Très léger et super solide, le fibre de carbone était un matériel très recherché à l'époque et les ingénieurs de Lamborghini en sont devenus des vrais spécialistes. Aujourd'hui, son utilisation est de plus en plus populaire, notamment pour la fabrication de voitures exotiques et de voitures de course. La Diablo a détenu pendant longtemps le titre de la voiture exotique la plus rapide sur la planète, une vitesse maximale annoncée à plus de 325 km heure. À l'époque, elle a d'ailleurs volé la vedette à la fameuse Ferrari F40. C'est une voiture très spectaculaire en raison de son look agressif. Par contre, les premières générations de la Diablo avaient une très mauvaise réputation côté fiabilité. En plus, on disait qu'elle était très inconfortable. En raison de son centre de gravité très bas, la Diablo est reconnue pour vraiment coller à la roue. Elle est large et très massive. Assis à l'intérieur, on remarque tout de suite que la position de conduite est très basse, même que la vision peut parfois être problématique autant à l'avant qu'à l'arrière. La Diablo a des performances tout simplement ahurissantes en raison de son puissant moteur 12 cylindres. Avec ses 492 chevaux, elle offre des performances tout simplement brutales sur la route. Tout dépendant de la version, la Diablo était capable de boucler le 0-100 km sous la barre des 4 secondes. Le modèle VT est muni d'un système de traction intégrale. La voiture devient donc beaucoup moins capricieuse et plus facile à conduire, notamment lorsque la chaussée est mouillée. La Diablo se vendait à l'époque pour la modique somme de 350 000 $. Cette oiseau rare vaut encore aujourd'hui entre 200 et 250 000 $, tout dépendant de sa condition. Avec son look phénoménal et des performances ahurissantes, la Diablo est vraiment un futur classique. Elle a réellement marqué les années 90. Aujourd'hui, elle est loin d'être démodée et attire les regards partout où elle passe. Le Salon de l'Auto de Francfort, c'est aussi l'occasion de découvrir des voitures exotiques, des voitures de rêve, mais aussi des voitures qui nous donnent un avant-goût de l'avenir, comme par exemple cette voiture concept Porsche Mission E, qui est véritablement la star du Salon cette année. Il s'agit d'une voiture entièrement électrique, avec une puissance d'environ 600 chevaux, et on parle d'un 0-100 km heure en 3,5 secondes. Pour ce qui est du temps de recharge, on parle de seulement 15 minutes, avec une nouvelle technologie de recharge à 800 volts. Donc, c'est ce que Porsche imagine pour l'avenir, pour la mobilité électrique. Au Salon de l'Auto de Francfort, Volkswagen a également présenté une version hybride branchable du Tiguan qui s'appelle le GTE. C'est déjà en fait d'un véhicule concept, ce n'est pas encore un modèle de série, mais il y a fort à parier qu'il va éventuellement le devenir. Et ce qui est intéressant de ce véhicule, c'est qu'on retrouve sur le toit des panneaux solaires, histoire de recharger la batterie tout en roulant. Voici maintenant la Bugatti Vision Gran Turismo. Si vous possédez une console PlayStation, vous pouvez déjà la conduire puisque c'est une des voitures qui est intégrée à ce jeu. Mais Bugatti a décidé de la construire physiquement, une vraie voiture pour être dévoilée ici au Salon de l'Auto de Francfort. Elle est animée par un moteur W16 et côté style, on a vraiment repris les éléments d'une voiture de course que l'on pourrait voir, par exemple, sur le circuit des 24 heures du Mans, qui nous donne une idée du prochain modèle de voiture sport que la marque Bugatti va produire.